Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine et oui puisque la semaine dernière comme vous avez pu voir il n'y a pas eu de vidéo alors je vais vous expliquer brièvement pourquoi donc le petit voilà c'est avec mon petit côté blabla de ce début de vidéo c'est que figurez-vous que j'avais perdu, j'avais parce que je le mets au passé, j'avais perdu ma micro carte SD qui va entre ma caméra et mon ordinateur et quand je l'ai enlevé de mon ordinateur je l'avais posé sur le bar que nous avons dans le salon et Shippy a joué avec, donc chéri la ramasse, me la remet sur le bar et il me dit range ta micro SD parce que Shippy va jouer avec donc je la prends, je la mets sur un meuble en me disant j'irai la mettre dans ma caméra et j'ai dû faire autre chose forcément et quand j'ai voulu m'en servir pour vous tourner la vidéo de la semaine dernière, impossible de mettre la main dessus donc j'ai, mais quand je vous dis que j'ai retourné l'appartement, j'ai vraiment retourné l'appartement puisque j'ai pensé que Shippy avait rejoué avec et que ça avait glissé sous un meuble donc j'ai poussé les meubles, j'ai poussé le canapé, alors je ne vous dis pas en plus c'est un canapé d'angle donc il est quand même costaud, donc j'ai tout fait toute seule, j'ai forcément tout remis, impossible de la retrouver donc bon, j'ai cherché pendant une semaine cette micro carte SD, impossible de mettre la main dessus donc ce matin j'ai filmé la vidéo que vous allez voir, j'étais en train de filmer, mon fils m'appelle donc déjà quand vous filmez avec votre téléphone, vous avez le téléphone qui sonne et là mon fils me dit, parce que je lui explique que j'avais paumé ma carte et il me dit, maman t'as fait le ménage quand pour la dernière, enfin je le fais quand même régulièrement il me dit, oui mais l'aspirateur, donc vraiment le ménage à fond je lui dis, là, enfin la semaine dernière, samedi, samedi ou dimanche, quelque chose comme ça et là il me dit, mais dis donc, il me dit, t'es sûr que ça ne serait pas passé dans l'aspirateur je me dis, bah non, je lui dis quand même, je l'aurais entendu il me dit, tu sais, il me dit, des fois il me dit, il suffit avec la litière de chipie ou... bon et puis on discute et ça m'a trotté dans la tête et il fait guérir qu'il avait raison parce que en définitive, la micro carte SD était bien dans l'aspirateur oui, elle a réussi à se loger dans l'aspirateur donc merci à toi mon fils, hein, parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé à regarder dans l'aspirateur heureusement, je ne l'avais pas vidé donc, bon, parce que j'avais aspiré très très peu mais bon, voilà, donc j'ai retrouvé ma carte micro SD oui, parce que je peux vous dire que filmer avec son téléphone, c'est pas des plus pratiques mais bon, ça y est, tout est résolu, donc voilà pour la petite histoire voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière voilà, pour la petite histoire, on va commencer déjà cette vidéo parce que je porte sur les lèvres cette semaine enfin, ce jour-ci, parce que je vais le garder toute la semaine je porte un rouge à lèvres de chez PS Cosmetics c'est un rouge à lèvres mat que j'avais acheté à Primark vous savez, c'est les rouges à lèvres où vous avez le crayon et le rouge à lèvres donc voilà, aujourd'hui, puisque j'ai fait du nude sur mes lèvres vu que les yeux sont quand même pas mal chargés mais bon, on n'est pas là pour parler de mon rouge à lèvres on est là pour parler des produits que j'ai fini enfin, que j'ai fini, je ne suis pas toute seule à l'avoir fini non, 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 je ne suis pas toute seule à les avoir finis puisqu'il y a Chérie qui m'a aidée à finir certains produits je vais vous montrer tout ça alors forcément, comme d'habitude, puisque vous en prenez l'habitude avec moi il y aura du miam miam, du glouglou, il y a un petit peu de tout vous allez voir, il y a même du make-up oui, 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 promis, vous allez voir un petit peu de make-up allez, on commence de suite donc on va commencer par une tisane que j'ai terminée mais ça, si vous me suivez, vous avez l'habitude c'est mon infusion du soir c'est la marque de chez Auchan donc dedans, il y a de la camomille, du tilleul alors Chérie aussi a fini son infusion la seule chose, c'est que lui, il a jeté la boîte, il ne l'a pas, voilà mais bon, vous savez qu'on les prend régulièrement lui, il prend réglissement et moi, je prends celle-ci donc on a chacun notre petite tisane du soir oui, c'est réconfortant le soir d'avoir sa petite tisane chaude sur le canapé donc oui, je rachèterai même si la marque là, Auchan ce n'est pas celle que je préfère en ayant testé d'autres marques toujours dans les glouglous j'ai également fini c'est un thé détox scandinave c'est détox scandinave d'ailleurs, ça s'appelle de la marque Le Palais d'été nous, on a une petite boutique sur Bordeaux donc j'en avais pris mais il y a déjà un bon petit moment et en plus, c'est bio et on peut surtout le boire chaud ou froid et je peux vous dire que froid il est super bon donc quand les magasins vont réouvrir puisque forcément, actuellement tout, ce n'est pas indispensable donc c'est fermé mais je peux vous dire que je vais me la reprendre cette détox scandinave alors ce n'est pas pour le côté détox c'est simplement que j'adore le goût que ça a c'est vraiment très très beau et je vous dis froid en plus, c'est un petit peu acidulé donc c'est vraiment excellent j'ai également fini c'est des oignons frits que je trouve chez Action alors heureusement que j'en avais pris un autre paquet la dernière fois que je suis allée à Action parce que forcément nous on les mange assez rapidement dans les salades même dans du riz frit c'est trop bon donc du coup là il m'en reste encore un paquet j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin du confinement autrement on attendra mais à coup sûr chez Action je les prends régulièrement ces oignons fruits parce qu'ils sont bons et surtout c'est pas cher parce qu'en grande surface ça coûte quand même une blinde mine de rien et le paquet est beaucoup plus petit très souvent j'ai également fini une cure de vitamine alors là c'est du Béroca il y en avait 4 ou 5 dans le lot que j'ai acheté quand on a aménagé il m'en restait déjà d'avant puisque là quand on a déménagé je vous avoue que j'étais raide mais vraiment donc je me suis fait une bonne cure de Béroca et la pharmacienne m'avait même conseillé sur une semaine bon il ne faut pas le faire non plus pendant l'éternat mais sur une bonne semaine pas d'en prendre un mais deux par jour carrément parce que ça donnait un petit coup de fouet c'est ce que j'ai fait et après j'ai fait on va dire de l'entretien j'en prenais un par jour donc là je ne vous fais voir qu'un tube mais j'en ai fini plusieurs alors après oui je vois quand même la différence parce que mine de rien bon vous allez me dire le déménagement est loin maintenant mais j'étais quand même hyper fatiguée donc ça m'a quand même bien reboostée parce que je peux vous dire que ça a été quand même un petit peu compliqué et toujours en parlant de vitamines j'ai pris également de la spiruline donc là c'est de la marque Juvamine c'était un traitement de trois mois il fallait prendre une gélule par jour alors est-ce que ça m'a fait vraiment du bien ou pas j'arriverai pas à vous dire je sais pas peut-être après tout je me dis de manière ça m'a pas fait de mal et si vous vous rappelez quand on avait déménagé j'avais de la spiruline en poudre que j'avais trouvé ça mais immonde au niveau goût donc du coup je l'ai acheté en gélule et franchement ça passe beaucoup mieux vous l'avalez avec un verre d'eau ça y est c'est terminé donc si je retrouve je pense que oui je referai une petite cure parce que de manière ça peut ne pas faire de mal après voilà est-ce que ça m'a fait vraiment du bien je sais pas en tout cas ça m'a pas fait de mal c'est déjà le principal j'ai également fini une cure de levure de bière et solinium parce qu'alors je perdais mes cheveux je pense que bon ça c'était avec la fatigue le stress je perdais mes cheveux mais alors par par paquet ça va vous allez me dire t'as quand même ce qu'il faut encore c'est clair et pour les ongles parce que j'avais les ongles dans un état mais minable entre les cartons faire le ménage et compagnie donc j'ai fait une cure alors là c'est une cure de 40 jours exactement puisque dedans il y a 400 comprimés mais sachant que alors là c'est la deuxième boîte que je vous montre enfin moi c'est une bouteille plutôt parce que moi je l'ai fait carrément sur plus de 2 mois consécutifs parce qu'un mois c'est pas assez sachant qu'il faut en prendre 10 par jour oui vous avez bien entendu c'est 10 par jour c'est pas une seule après mine de rien j'ai vu quand même une différence parce que mes cheveux étaient quand même renforcés mes ongles ont été en meilleur état donc oui là par contre j'avais déjà pris la marque Geller Hoser j'aime bien franchement c'est une marque qui est plutôt qui a déjà fait ses preuves qui est reconnue donc oui ça par contre je suis susceptible de racheter pour me refaire une cure on va dire là peut-être après un petit peu après le confinement alors c'est aussi de la vitamine non vous dites pas non parce que je vous vois si si c'est la vitamine ça mine de rien vous allez me dire qu'est-ce que tu prends comme vitamine mais là c'est une vitamine naturelle j'ai fini une tablette de chocolat noir intense 74% de cacao alors si vous me suivez également vous savez qu'à mon bureau j'adore avoir une tablette de chocolat sauf que maintenant je ne travaille que deux fois par semaine à mon bureau et le résultat je suis en télétravail vous allez me dire enfin pas actuellement parce qu'actuellement c'est 5 jours sur 7 que je suis en télétravail mais quand je vais au bureau j'ai toujours une tablette de chocolat noir alors là je l'avais fini avant le confinement et j'avais pas j'avais un peu oublié d'en remettre mais voilà j'ai fini et ça c'est mon petit plaisir alors bizarrement je ne le prends que quand je suis au bureau parce qu'à la maison j'ai aussi ma tablette mais je l'oublie même quand je suis en télétravail j'oublie de prendre ma tablette de chocolat noir donc ça oui c'est de la vitamine puisque il y a du magnésium donc ça fait du bien et surtout ça fait du bien au moral d'avoir son petit carré de chocolat noir chaque jour donc oui je rachèterai là c'est une c'est une tablette que j'avais dû acheter dans un Leclerc ou quelque chose comme ça ou dans un Auchan je ne sais plus honnêtement voilà j'essaye de prendre quand même avec pas mal de cacao alors tout tombe c'est à dire que je suis en train de mettre en équilibre donc tout se casse la figure si vous entendez les boum c'est normal donc oui je vous disais que j'essaye quand même de prendre avec quand même un fort pourcentage en cacao là j'en ai trouvé j'ai trouvé une tablette où il y en a encore plus donc je suis ravie on continue alors là ça fait partie mi-boisson mi-on va dire non enfin glou glou miam miam j'ai fini également plusieurs paquets de soupes là c'est la crème de volaille de chez Roaco vous savez que je les adore quand j'ai pas très faim le midi mais que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose dans l'estomac je me prends un ou deux sachets de soupe et ça me fait mon repas alors je le fais aussi bien quand je suis en télétravail plus quand d'ailleurs quand je suis en télétravail à la maison qu'au bureau parce qu'au bureau c'est vrai qu'avec l'odeur ça peut peut-être éventuellement déranger certaines ou certains oui si on a deux hommes donc que je pense quand même aussi à eux enfin ça peut en déranger mais ça m'arrive vraiment quand j'ai vraiment trop faim j'ai toujours des sachets de soupe dans mon bureau et de me faire une soupe alors là je fais qu'un seul sachet parce que je le dilue pour pas qu'il y ait trop l'odeur mais j'adore ces soupes Roaco oui je les achète régulièrement et oui je vais continuer à les racheter nous avons et là je dis bien nous avons également mangé et surtout j'ai fait là c'est moi qui les ai fait c'est des paquets de cookies à faire il n'y a plus qu'à rajouter du lait et du beurre alors celui-ci c'est à l'anneau de coco il était excellent c'est des sachets que j'achète au Lidl alors malheureusement on n'a plus de Lidl nous maintenant là où on habite il faut aller quand même beaucoup plus loin et actuellement on va dans les magasins de proximité et celui-ci c'était au chocolat au lait avec des smarties alors chérie ceux-là les a beaucoup moins aimés parce que déjà il n'aime pas les smarties même si les smarties honnêtement après on ne les sentait pas beaucoup après il a bien aimé les goûts des cookies je les mets dans une boîte hermétique du coup on se sert donc il en reste là il me reste encore un paquet à faire c'est plutôt sympa et je vous les recommande même si c'est vrai que les cookies à la base c'est quand même assez facile à faire mais des fois j'aime bien faire ma feignasse oui oui allez dites-moi vous aussi qui c'est qui vous faites pas forcément tout toujours enfin tout ce qui est gâteau les aides c'est bien précieux et voilà c'est utile alors rien à voir avec la bouffe mais ça sent trop trop bon j'ai fini mes billes les stoppables stoppables je sais toujours pas le prononcer je les adore franchement là c'est aérien frisse l'odeur que vous dire enfin vous le savez je vous les présente à chaque produit fini je crois que j'en ai jeté un un flacon là j'ai gardé le deuxième comme je vous disais moi je l'ai fait tourner avec les draps les serviettes le linge de maison voilà pas avec les vêtements parce qu'après les vêtements il y a quand même l'odeur est quand même assez persistante et je vois pas chéri repartir avec une odeur un petit peu qui sent très très bon mais bon on met du parfum donc non sur les vêtements non et oui je continuerai à les reprendre automatiquement j'ai fini un gel douche de chez Dope c'est fait partie de douceur du matin et c'est chocolat chaud alors vous savez que j'adore mais j'adore cette odeur le matin vous vous douchez vous avez l'odeur du chocolat chaud je vous avais déjà dit que le chocolat chaud je n'en buvais pas mais alors l'odeur c'est une tuerie monumentale ce truc donc dès que je peux en trouver je le rachète là pour l'instant celui-ci je l'avais acheté à Action donc forcément Action est enfermée et voilà a plu dans les magasins celui en tout cas que j'ai à côté de chez moi il n'y en a pas j'en ai trouvé j'ai trouvé d'autres senteurs que j'adore mais alors celui-ci dès que je vais pouvoir le retrouver je peux vous dire que oui je vais le racheter bon chérie ne l'aime toujours pas ça l'écœure au plus haut point mais alors moi par contre si vous aimez les douceurs les douceurs sucrées enfin les odeurs sucrées il faut aimer ce côté là en tout cas moi j'adore je suis désolée j'ai un poil à chipie qui ne veut pas s'enlever et qui me gratouille un autre gel douche mais que la chérie a fini bon je l'ai un petit peu aidé c'est de chez Natural René donc c'est Coco Addiction c'est pas la première fois qu'on le prend on adore cette senteur il y a quand même de quoi faire puisque dedans on a 750 ml il fait la peau douce l'odeur est vraiment super sympa enfin moi vous savez que j'adore la noix de coco et là c'est une noix de coco mais qui fait pas forcément trop chimique qui est quand même assez douce puisque chérie n'aime pas plus que ça l'odeur de la noix de coco mais là comme il me dit comme c'est doux il le supporte vraiment bien donc ça il l'utilise sans on va dire sans problème un gel douche qu'a fini chérie c'est le pur XS de chez Paco Rabanne donc ça c'est un gel douche que j'avais eu lors d'une soirée gold et du coup comme c'est pour monsieur je lui avais donné il a mis un petit peu de temps à le finir mais il m'a dit qu'il avait bien aimé l'odeur après comme il m'avait expliqué ça sent bon en plus comme il m'a expliqué pourtant il y en a bon il y a 100 ml mais il a mis je trouve extrêmement longtemps à le finir alors il n'utilisait pas que ça mais comme il m'a dit c'est tellement épais qu'il en faut très très peu du coup ça lui a duré quand même longtemps même lui était assez surpris parce qu'il se dit bon allez ça en une semaine je vais le plier et il a quasiment mis je crois quasiment pas tout à fait un mois mais presque j'étais ravi quand il m'a dit s'il arrive à me retrouver avec le parfum oui il le reprendra avec grand plaisir j'ai également fini un gel douche senteur vanille de la marque les petits plaisirs je l'avais eu dans un coffret au moment de noël alors autant il y avait dans le coffret il y avait un parfum il y avait un vernis une crème pour les mains et ce gel douche alors autant le parfum je l'aime bien parce que c'est macaron violette je trouve qu'il sent bon il est léger il est voilà mais alors le gel douche l'odeur de la vanille était mais franchement je ne l'ai pas aimé c'est pas une vanille vous savez qui sent bon c'est une vanille hyper chimique on a l'impression d'avoir un côté plastique derrière enfin franchement je ne l'ai pas aimé je l'ai fini parce que je me suis dit je ne vais pas quand même le jeter donc je peux vous dire que là par contre j'en ai mis la dose pour pouvoir le finir rapidement mais je n'aime pas même si je le trouve honnêtement je ne l'achèterai pas je n'ai pas trouvé qu'il sentait bon après voilà sur la peau il ne fait pas la peau plus douce que ça voilà c'est pas un produit que j'ai aimé du tout j'ai fini un masque de chez Action c'est un masque à la grenade c'est un masque tissu là même si on est en confinement on a la chance d'avoir une terrasse donc la journée quand je ne travaille pas ou après le boulot je prends un petit peu l'air sur ma terrasse et on est en plein soleil donc du coup j'ai pris des couleurs et pour hydrater ma peau parce que je vous disais qu'en ce moment j'avais la peau très très sèche je me fais des masques en tissu alors il ne m'en reste pas énormément des masques en tissu donc vivement que tout rouvre pour qu'on puisse aller s'acheter des masques donc petit message à Pauline si tu me regardes que Action Reouvre parce que là ça va devenir critique au niveau des masques bon après on a quand même des crèmes hydratantes des choses comme ça mais j'aime bien ces masques en plus celui-ci sent bon il y en a un au yaourt où je n'aime pas l'odeur mais celui-ci j'aime bien l'odeur et il fait bien le job donc oui je vous en achèterai je suis en train de jeter en face de moi j'ai également fini un gold lip masque donc c'est un masque pour les lèvres toujours de chez Action là vous savez c'était les masques qu'ils avaient sortis au moment des fêtes c'est les masques gold donc où ça vous fait une bouche toute gold alors honnêtement je les utilise mais j'en ai pas forcément besoin alors vous allez me dire bon alors j'ai bien les lèvres déshydratées mais j'ai trouvé un produit qui me fait les lèvres d'une douceur et qui les hydrate donc j'en mets tous les soirs je vous en parlerai dans mes prochains produits finis parce que je pense qu'il sera dans les prochains produits finis et je l'adore donc j'ai quand même fait un masque pour pouvoir dire que je l'ai fini mais voilà après c'est plutôt le côté fun c'est rigolo mais voilà j'ai également fini un masque de chez Emma alors j'ai perdu l'intérieur mais bon c'est pas grave c'est un exfoliant face masque je sais pas si vous connaissez les masques de chez Emma ils sont vraiment pas mal du tout il y a des masques chauffants il y a des masques au chocolat et celui-ci déjà sentait très très bon il sentait un petit peu le bonbon et c'est un masque exfoliant donc vous le mettez vous le massez bien sur la peau alors avec douceur et vous le laissez après agir et après vous l'enlevez au bout de je crois que c'était 10 minutes un quart d'heure ça base de cristaux de sucre et de miel et de l'huile d'amande donc vous le massez vous le laissez et après vous l'enlevez forcément avec de l'eau et vous faites vos soins en tout cas moi je l'aime beaucoup et je vous dis l'odeur je l'adore j'ai également fini un masque pour le dessous des yeux alors j'en ai fini plusieurs mais j'en ai gardé qu'un là c'est de la marque Cucubert Cucubert donc c'est des masques que je trouve chez Action qu'on trouve par 3 ou par 4 je sais plus mais ils sont plutôt sympas et en ce moment par contre étant, ayant la peau quand même assez sèche mon dessous des yeux est très déshydraté donc c'est des masques en tissu et je peux vous dire que le produit qu'il y a dedans alors moi je récupère le surplus de produit que je mets sous mon oeil et je mets les masques et je peux vous dire que mon dessous des yeux le bois très très vite en même pas un quart d'heure 20 minutes souvent le masque que je mets enfin oui le patch c'est plutôt un patch que je mets est déjà sec parce qu'il est en tissu donc il est sec donc je ne vous dis pas comme mon dessous des yeux bois actuellement donc oui si je le retrouve bien sûr que je le rachète parce que je les aime beaucoup j'ai également fini alors là j'en ai gardé je la boite d'ailleurs vous voyez vous voyez j'avais même gardé les masques et j'ai fini surtout les bubbles face masque donc c'est des masques qui font des bubules comme c'est noté j'adore ces masques ils font la peau d'une douceur mais c'est génial la seule chose c'est que quand vous faites votre masque forcément comme ça fait des bubules déjà vous entendez vous savez ça crépite je trouve ça exceptionnel par contre ça a tendance un petit peu à couler donc vous mettez une serviette éventuellement et vous faites votre vie en tout cas moi je les adore vous n'avez plus qu'à les rincer et la peau est ultra douce enfin moi j'adore l'effet qui fait pareil c'est des masques que je trouve chez Action et je peux vous dire que là par contre je vais en racheter je crois qu'il me reste encore un paquet mais par la suite dès qu'Action va réouvrir ça ça fera partie des produits qui vont revenir dans mon petit set à masque toujours en part de masque j'ai fini également alors c'est aussi un peel off parce que moi j'aime bien les masques peel off dire que c'est des masques vous savez que vous retirez alors celui-ci c'est au concombre il est vraiment pour les peaux on va dire les peaux sensibles parce qu'il est vraiment très doux il n'arrache pas la peau donc ça c'est plutôt important et en plus l'odeur était plutôt sympa enfin c'est une odeur un petit peu fraîche donc moi j'avoue que là j'ai bien aimé par contre un autre masque peel off que j'ai fini donc c'est de la marque de chez Action enfin c'est Action que j'ai trouvé l'autre aussi il me semble d'ailleurs par contre celui-ci voilà je vous le montre de plus près celui-ci si jamais vous avez la peau sensible mais laissez tomber moi j'avais déjà l'utilisé n'ayant pas la peau sensible première fois je me suis carrément fait des bleus en voulant l'enlever mais bon comme il m'en restait je me suis dit oui je vais je vais quand même en finir il m'en reste encore mais je peux vous dire que je le laisse beaucoup moins poser c'est à dire que je ne laisse pas entièrement sécher quand il est à peu près que je vois que je peux le retirer je l'enlève mais par contre il est quand même je trouve qu'il est quand même hyper agressif par rapport à l'autre qui est beaucoup plus doux donc si vous avez la peau sensible je vous recommande celui-ci si vous n'avez pas la peau sensible vous pouvez utiliser celui-ci mais bon attention parce que si vous avez les petits poils qu'on a là bonjour l'angoisse ça fait mal alors chérie et moi on a fini des échantillons alors là il n'y en a que quelques-uns parce que quand on a fait le déménagement je me suis aperçu que j'avais une tonne d'échantillons que j'avais mis dans les placards dans les boîtes dans ceci enfin j'en ai retrouvé mais en voiture voilà comme on dit chez nous donc avec chérie ce qu'on s'est dit c'est que on a nos parfums habituels mais qu'on allait utiliser les échantillons donc dans notre nouvelle salle de bain nous avons une salle de bain double basque ça vous rappelle quelque chose pour celles qui suivent la 6 Stéphane Plezza bon j'avoue que j'ai honte mais oui on a double basque alors j'étais ravie d'avoir une double basque pour la petite histoire sauf que ça fait double boulot donc là un peu moins ravie mais bon ça c'est pas le sujet donc pour pour chérie et pour moi on s'est mis deux petits on va dire deux contenants enfin deux petites corbeilles et j'ai mis parfum femme pour moi forcément parfum homme pour monsieur et du coup et bien on pioche dans ces échantillons là parce que comme ça on s'est dit ça va faire finir les échantillons parce que j'en ai encore plein donc ça ne sert à rien en plus souvent on les garde en se disant je vais les utiliser plus tard et on les utilise jamais donc là maintenant ce qu'on a fait on s'est donné pour mission oui nous avons une mission avec chérie c'est qu'on va finir toutes nos échantillons de parfums donc là il n'y en a que quelques-uns parce qu'entre temps il y en a d'autres qui ont été jetés vous imaginez bien et ce qu'on a fait avec chérie enfin ce qu'on s'est dit c'est que les parfums qu'on aimait bien on se les est notés donc soit vous pouvez les noter soit sur votre téléphone où on a une application vous savez mémo donc voilà soit sur un petit carnet et on note les parfums qu'on a vraiment aimés qui ont bien tenu sur nous et surtout vous savez qu'ils n'ont pas fait une odeur un peu bizarre et comme ça on s'est dit éventuellement aller se les acheter voilà parce que très souvent on va demander quand on va dans les séphores un échantillon et là on les a directement donc on se note le nom avec voilà le nom et puis la marque et comme ça on se dit que si après quand on aura fini on pourra se les acheter puisqu'on les aura déjà testés donc c'est une petite idée comme une autre en tout cas voilà ça nous permet de finir nos échantillons donc vous risquez en voir d'autres des échantillons je ne vais pas vous les énumérer il y a un peu de tout il y a du ciselé il y a du mugler il y a un petit peu de tout j'ai également fini et là je peux vous dire que je pleure oui 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 mon huile de coco parce que forcément l'huile de coco actuellement moi je n'en trouve pas parce qu'on n'a pas de magasin bio pas loin de chez nous on est obligé d'aller beaucoup plus loin et actuellement non donc j'ai fini c'est fini donc il faut que j'attende de pouvoir aller en racheter parce que dans les magasins où je vais faire mes courses il n'y en a pas non il n'y en a pas du tout donc heureusement bon j'ai des gels démaquillants donc je vais faire avec ce que j'ai pour jusqu'à la fin du confinement mais je peux vous dire que dès que les magasins vont réouvrir et surtout qu'on va pouvoir circuler plus librement parce que les magasins bio sont ouverts je peux vous dire qu'on va enfin moi en tout cas je vais presque y courir pour me racheter mon huile de coco parce que ça va énormément me manquer pour me démaquiller j'utilise ça depuis quand même pas mal de temps maintenant et j'avoue que j'ai du mal à m'en passer donc au revoir au revoir au revoir au revoir donc quand je vous dis que des fois je ne suis pas toute seule oui 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 mais bon non mais par contre sans rire c'est que ça va vraiment me manquer j'ai également fini des cotons démaquillants alors c'est des cotons ovales c'est des cotons que j'avais acheté à Primark je les ai trouvés vraiment très très bien pour démaquiller justement les yeux quand vous avez des maquillages comme ça chargés ou des paillettes alors vous allez me dire tu pourrais passer au coton lavable alors j'ai des cotons lavables mais pour démaquiller les yeux je préfère les cotons normales voilà des cotons comme ça ok c'est pas bien pour l'environnement mais moi c'est ce que je préfère après oui ça m'arrive là actuellement parce que j'essaye d'un moins en acheter d'utiliser mes cotons lavables sauf que comme vous voyez il y a quand même pas mal de boulot à démaquiller et puis ceux-là ils sont quand même grands donc je les aime bien donc oui si je retourne à Primark oui j'avoue que oui je les rachèterai sans soucis j'ai également fini c'est une huile d'Aloe Vera de la marque Cocoon moi je le mets avec ma crème hydratante sous le dessous des yeux pour bien hydrater mon dessous des yeux après l'huile d'Aloe Vera vous pouvez vous en servir également si vous avez la peau très très sèche en ce moment moi ce que je fais parce que j'en ai une autre également que j'ai déjà commencé ce que je fais c'est que je mets quelques gouttes avec ma crème hydratante et je m'hydrate les bras le buste parce que c'est ce qui est en ce moment le plus sec donc je m'en sers également comme ça où le soir comme je vous le disais sous le dessous des yeux je ne le fais pas le matin parce qu'après je vais me maquiller donc j'aurais peur que mon maquillage glisse mais le soir je mets une bonne couche je laisse bien imprégné je peux vous dire que ça absorbe très très vite j'ai je l'avais trouvé attendez excusez moi je reviens là dessus j'avais dû la trouver à Folie Cosmetics il me semble cette marque donc pareil marque pas très chère et là j'ai fini un sérum de la marque Elisa c'est un sérum donc que je mettais exclusivement le soir également après enfin avant ma crème du soir hydratante est-ce qu'il m'a fait du bien ? est-ce qu'il m'a pas fait du bien ? j'ai pas vu de résultat honnêtement sur ma peau après voilà je sais pas c'est un sérum un sérum hydratant en tout cas ma peau était peut-être un petit peu plus hydratée mais c'est pas voilà je suis pas plus convaincue que ça mais bon en tout cas ça a pas fait de mal c'est ce qu'on se dit j'ai également fini c'est une crème colorante de chez Revlon donc c'était la couleur violette parce que bien avant le confinement j'avais refait ma couleur mais dans les tons violets mais plus clairs plus clairs oui au soleil on voyait quand même bien des reflets violets et comme le violet s'affadit très rapidement moi j'utilise depuis pas mal de temps depuis que je fais des couleurs qui sont un peu violettes ou rouges j'utilise ces crèmes colorantes alors moi ce que je fais c'est que je les laisse quasiment poser toute la nuit c'est comme une crème hydratante mais pour les cheveux mais qui colore en plus votre cheveux donc je m'enroule de film c'est très très sexy et je dors avec et comme ça du coup le pigment a bien le temps de se mettre sur le cheveu alors il faut savoir que moi j'ai lavé mes cheveux souvent soit le matin soit la veille comme ça moi j'ai les cheveux propres et je vais pas relaver mes cheveux de suite après avoir mis ça parce qu'il n'y a plus qu'à le rincer et c'est terminé et je peux vous dire que la pigmentation du cheveu est juste top 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 donc oui ça je rachèterai bon là comme vous voyez j'ai fait une couleur sombre c'est du noir oui c'est du noir noir bleuté mais on voit plus le noir c'est tout ce qui me restait au niveau de mes colorations puisque moi je n'achète pas les colorations en grande surface mais chez les grossistes heureusement il m'en restait parce que je ne vous dis pas la tête que j'aurai actuellement au niveau de la couleur j'ai également fini un contour des yeux de chez Lidl oui c'est de la marque sienne chez Lidl c'est Eternal Orchide alors ils sortent régulièrement cette gamme là aussi bien crème de jour crème de nuit et soin le contour des yeux j'en ai une autre qui m'attend il me semble donc je suis ravie parce que je l'aime beaucoup je trouve que déjà le pot est joli et surtout ça hydrate bien le dessous des yeux après comme je vous expliquais je mets quand même mon huile avec c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus pratique j'ai fini un hydratant pour les lèvres de chez Nuxe c'est Rêve de miel alors vous le savez si vous me suivez que je l'aimais oui je parle de lui au passé c'est pas rare parce qu'il est fini c'est que je l'aimais beaucoup alors après il est il est quand même assez un petit peu pâteux il est un petit peu épais mais moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup le soir mettre pour hydrater mes lèvres mais comme entre temps j'ai trouvé beaucoup mieux ben du coup je me suis aperçu que je l'aimais beaucoup moins oui je lui ai fait des infidélités puis alors là je vais être complètement infidèle parce que du coup je ne le rachèterai pas il ne fera pas partie des prochains achats parce que je le prends en parapharmacie vu que j'ai trouvé mieux alors si vous souhaitez savoir ben je vous dis il faudra attendre dans les prochains produits finis parce que je pense qu'il en fera partie et là je vous en parlerai et je peux vous dire que c'est un produit qui est magique vous pouvez aussi bien l'utiliser sur les lèvres que sur les mains si vous avez des crevasses ou autre surtout en ce moment avec les si vous mettez beaucoup de gel hydroalcoolique on a les mains très très sèches je peux vous dire que ça c'est un produit qui est alors c'est Eucérine je peux juste vous dire que c'est Eucérine il est génial c'est ma nièce une des plus grandes qui me l'avait recommandée et depuis moi je ne mets que ça le soir sur mes lèvres et je trouve que ça m'hydrate les lèvres moi qui mets des rouges à lèvres qui est un mat régulièrement je peux vous dire que je n'ai jamais eu les lèvres aussi douces depuis que je fais cette petite routine j'ai également fini ceci c'est de la marque j'aimais 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 enfin Maybelline c'est le Dream Sun Bronze c'est un effet soleil instantané tenu une journée alors c'est comme vous voyez c'est un petit format moi je le mettais alors eux ils disent sur le visage par contre sur le visage ça faisait quand même très très foncé donc ce que je faisais c'est que je le mettais sur le décolleté un peu sur les épaules ça dépendait comment j'étais habillée et vous attendez que ça sèche alors ça sèche quand même assez vite pendant ce temps mais vous pouvez faire autre chose je sais pas vous traitez les jambes le reste vous faites ce que vous voulez vous lavez les dents et vous habillez et ça ne tâche pas les vêtements donc ça par contre c'est génial je ne l'ai pas revu je sais que ça faisait on va dire quelques temps que je l'avais beaucoup beaucoup de temps donc je ne sais pas si ça existe toujours il faudrait que je regarde éventuellement mais je l'ai bien aimé donc oui si j'en retrouve je le reprendrai parce que je trouvais qu'il faisait une jolie couleur sur le décolleté donc ouais j'ai bien aimé c'est dommage que je l'ai fini mais il fallait quand même le finir ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert mais après il ne sentait pas mauvais il avait gardé son aspect son odeur mais au bout d'un moment je me suis dit là il va vraiment falloir finir les produits j'ai vraiment des poils achetés qui se sont mis autour de mon rouge à lèvres c'est juste immonde j'ai également fini un mascara allongeant de chez Kiko alors il y a soit allongeant soit épicissant moi j'ai les deux là pour l'instant j'ai fini le allongeant puisque j'essaye de finir vraiment des produits que j'ai commencé il y a un petit moment je l'ai bien aimé il faisait bien le job après la brosse c'est particulière regardez hop je vais le mettre là sur du blanc parce que si je le mets sur moi on ne verra pas donc la brosse c'était plutôt sympa pour aller dans le coin le coin externe de l'oeil moi je l'ai bien aimé après je pense que je vais au moins garder je vais nettoyer je vais au moins garder la brosse vous savez pour faire dans le coin même avec mon mascara actuel pour faire le coin externe et faire le dessous des yeux voilà moi c'est ce que j'aime bien faire quand j'aime une brosse je la nettoie je nettoie le tube et je le garde rien que pour faire justement mes cils avec une brosse que j'aime et en parlant de mascara j'ai également fini un mascara donc c'est la marque Miss Spotty c'est un mascara qu'on trouve chez Action que j'aime beaucoup et pareil la brosse c'est plutôt sympa alors ça elle est plus on va dire plus basique parce que c'est une brosse comme vous pouvez voir incurvée est-ce que vous arrivez à la voir oui peut-être donc c'est une brosse qui est incurvée qui allonge vraiment bien les cils qui sépare les cils j'en ai déjà d'autres puisque j'en avais acheté je m'étais fait un petit stock un petit stock d'avance donc oui je vais ça par contre oui je vais le continuer à acheter parce qu'il n'est pas cher et il est vraiment super pratique j'ai également fini une miniature c'est pareil c'est un mascara de chez Make Up For Ever ouais voilà sans plus voilà tout est dit donc déjà je trouve que les produits Make Up For Ever c'est des bons produits mais qui sont quand même très très chers et effectivement on peut avoir des bons mascaras pour moins cher donc oui je l'avais eu en échantillon non c'est pas un mascara que j'irais acheter au vu du prix j'ai également fini un crayon pour les lèvres de chez Kiko je l'aimais bien c'est fait partie des Intense Colors alors vous savez c'était des crayons qui se switch enfin qui se tournaient voilà il n'y avait pas besoin de les tailler et ça je trouve que c'est pratique j'adorais la couleur c'était la teinte 11 il passait on va dire partout quand vous mettiez aussi bien rouge à lèvres rouge qu'un petit peu plus rosé et il faisait il se fondait bien voilà sur le contour de ma bouche donc je l'ai beaucoup aimé malheureusement mais tout a une fin et voilà et il y a une fin pour lui donc oui par contre si je le retrouve oui je vais le racheter et pour finir j'ai fini une poudre également de chez Kiko alors c'était une poudre compacte matifiante alors comme vous pouvez voir oui je l'ai récurée jusqu'au bout c'est à dire que tout ce qui était vous savez comme moi si vous utilisez des poudres très souvent ça reste vous savez on a tout au milieu enfin au milieu non sur les bords plutôt donc ça fait un trou au milieu et on a tout sur les bords et souvent c'est compliqué à prendre donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris un bâtonnet de bois et j'ai cassé ma poudre donc je l'ai mis en poudre libre on va dire ça comme ça et comme ça je suis venue la finir et ça m'a permis de finir toute ma poudre et de ne pas en laisser alors je l'ai beaucoup aimé après elle était un petit peu foncée on va dire pour ma carnation pour l'hiver par contre là actuellement c'est impeccable donc il m'en reste oui je vais l'utiliser mais avant pareil je vais finir ce que j'ai dans mes tiroirs et voilà on a fini les produits finis en tout cas dites moi si vous avez aimé cette vidéo dites moi si il y a des produits que vous avez également fini si vous faites un petit peu plus de masques en temps de confinement ou si vous en faites pas plus pas moins je sais que par rapport à certaines d'entre vous je sais qui me suivent sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas c'est le même pseudo raladict comme ça on s'embête pas que certaines font plus de soins pour le visage parce qu'elles me disaient justement qu'elles avaient la peau beaucoup plus sèche donc elles faisaient beaucoup plus de soins donc dites moi si vous faites partie de la team qui fait plus de on va dire de soins pour le visage ou si vous êtes de la team c'est quelque part bon je suis confinée je suis à la maison c'est pas grave je laisse ma peau telle qu'elle allez j'attends tous vos petits retours donc n'hésitez pas à me laisser le petit commentaire à laisser un petit pouce bleu bah ouais ça fait toujours plaisir et surtout si vous passez sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme ça on se retrouve chaque semaine enfin chaque semaine quand je perds pas bah micro carte SD pour tout le monde ça serait la c'est la pagaille en tout cas sur ce je vous retrouve moi la semaine prochaine je vais la mettre bien de côté promis pour vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao